Salut, c'est Julie Ritchie, vous avez posé des questions avec des buzz et je vais y répondre maintenant. Mes origines, donc j'ai mon papa sicilien et ma maman espagnole. Les origines de mon mari, sa maman est italienne, son papa français. J'ai 33 ans. Mon signe astrologique est Gémeaux. Mon signe astrologique me correspond parce que je suis comme mon signe de petit bonhomme. Un jour oui, un jour non, je veux telle boisson, je veux plus cette boisson, je suis très indécise dans la vie, donc ce signe me va à la perfection. C'est une bonne question, je ne sais pas. Il est le 28 septembre, mais je ne sais pas. Balance, je crois. Déjà, je connais ça à la date de naissance, c'est pas mal. Je ne suis même pas sûre que ça balance, je te réponds avec balance. Gémy est un bébé plutôt cool, assez souriant, rigolo, pour l'instant qui n'est pas trop désobéissant, facile à vivre. La maman avec laquelle j'ai le plus accroché, c'est assez difficile parce que j'ai fait uniquement le week-end en Normandie avec Émilie, Julia, Stéphanie et Kelly. Et les autres mamans, je ne les ai pas côtoyées jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc je ne peux pas avoir d'avis. Mais je m'entends bien avec toutes les mamans, donc ça serait assez difficile pour moi. Mais ayant fait l'émission Secret Story avec Stéphanie Clerbois, je dirais que je m'entends bien avec Stéphanie. Quand on m'a proposé le programme Maman est célèbre, j'ai été très contente de pouvoir me remontrer en tant que jeune maman, jeune mariée. Ma vie a changé par rapport à mes débuts à la télé-réalité. Et du coup, j'ai demandé l'avis à mon mari, savoir si ça ne le dérangerait pas. Lui, en cinq minutes, il m'a dit non, non, pas de souci. Donc voilà, partager notre vie sur les réseaux sociaux ou à la télé, ce n'est pas gênant pour nous. Et puis ça fait partie aussi de mon métier d'influenceuse. Médiatiser un enfant sur les réseaux sociaux, en ce qui me concerne, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. On l'a montré déjà sur les réseaux sociaux, donc on partageait plein de choses. Donc que ce soit à l'écran ou sur le téléphone, c'est la même chose. Mais on s'est dit par contre qu'à son entrée en maternelle, on commencerait vraiment à le préserver. Comme ça, les deux, trois ans qu'il aura en maternelle, ensuite il y a la primaire. Et voilà, qu'on évite de lui dire abatir le fils d'eux, tes parents, c'est ci, c'est ça. Après, c'est lui plus tard qui fera le choix de se montrer ou non. Mais dès son entrée en maternelle, on arrêtera de le montrer. La rencontre avec mon mari, j'avais besoin de me tonifier. Mon corps était moins ferme. Du coup, sur mes réseaux sociaux, j'ai demandé est-ce qu'il y a des coachs à Lyon qui aimeraient me donner des cours en échange de publicité pour eux en tant que coach. J'ai pas mal d'abonnés qui m'ont répondu le réseau social de mon mari. Je l'ai donc sollicité. On s'est vus une première fois pour vraiment faire un cours de sport. Une deuxième fois, puis après la magie a opéré. Et aujourd'hui, mes fesses sont toutes bombées tellement on fait du sport ensemble. Mon mari, une qualité, je dirais, beau. Il est très beau à mes yeux. Un défaut, je dirais, impatient. Et en plus, il a pas de chance. Moi, je suis très longue à tout comprendre. Donc du coup, il est pas patient. Et moi, je comprends rien. Il me faut 4 heures pour comprendre un truc. Au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien dans notre couple. On va attendre de voir l'arrivée de bébé numéro 2. À ce qui paraît, ça chamboule un couple. Donc, hâte de voir ça. Mais bon, il n'y a pas de raison. On est assez cool. On s'entend bien sur l'éducation d'un enfant. On est en harmonie sur ça. Donc, je pense pas que ça posera de souci. Avec l'arrivée d'un deuxième bébé, c'est vrai que le premier, je pensais que ça allait changer ma vie, que ça allait être dur à gérer, etc. Que j'allais changer. Pas du tout. Je suis la même personne. Je fais les mêmes choses. Donc du coup, j'espère qu'un deuxième bébé, ça sera aussi facile à gérer. On prendra une nounou. On fera comme avec Jannie. Voilà. Après, on a des moments de vie le week-end. Partir en vacances. Au final, il faut aborder les choses avec sérénité et détente. Comme ça, on n'est pas stressé. Et il faut juste avoir une bonne organisation. On nous dit souvent que Jannie est trop mignon. Donc, ça nous fait plaisir, c'est certain. J'avais démarché une ou deux agences par mail. Je ne suis pas douée, mais j'ai envoyé les dossiers. Et c'est vrai que je n'avais pas eu de retour. Alors, Jannie était très petite. Je ne sais pas si c'est dû à son âge ou si son profil ne correspondait pas. Donc, à ce jour, il n'est pas dans une agence. Mais si on me sollicite pour le mettre en agence, pourquoi pas ? Comme ça, on lui mettra les petits sous sur ce compte. Et plus tard, il y aura un petit pécule pour passer le permis, faire un voyage, se faire plaisir. Le deuxième bébé, c'est un petit frère pour Jannie. C'est un petit garçon encore. Cette fois-ci, on a beaucoup de mal à trouver un prénom. Au temps de Jannie, c'était une évidence. C'est mon mari qui avait trouvé. On a tout de suite accroché. Là, on galère un petit peu. Donc, bon, l'accouchement est prévu pour le 26 juin. Donc, on va dire qu'on a encore un peu le temps de chercher. Mais j'avoue que ça me fait flipper. Deux bébés, je trouve ça très bien. Je me dis au moins, ce n'est pas le choix égoïste, entre guillemets. Plus tard que tu seras ado ou plus grand, s'il a un souci, il aura son frère pour communiquer, pour parler, pour les réunions de famille. Mon mari est plus famille nombreuse. Donc, il me parle déjà de la petite fille. Pour l'instant, je lui ai dit, attends, calme-toi. Laisse-moi coucher et on va voir comment ça se passe. La première grossesse pour Jannie, je lui ai annoncé comme une sauvage. Franchement, même moi, j'ai fait le test de grossesse. Je suis restée bête. Je suis allée dans la chambre. Je lui ai dit, regarde, je suis enceinte. Aucun effet de surprise, aucune douceur. Même lui, je me souviens, il m'a fait, jure. Tous les jours, on était bêtes comme ça, avec le test de grossesse. Vraiment, il nous a fallu quelques jours, je pense, pour réaliser. Parce qu'on voulait un bébé, mais on ne pensait pas que ça allait arriver tout de suite. J'ai arrêté ma pilule, mais on s'est dit, on a le temps. Et au bout de deux mois, bam, la magie a opéré. Donc, pour la seconde grossesse, j'ai décidé de faire les choses un peu plus gentiment, avec plus de douceur. Une petite boîte, un petit peu américaine. Il ouvre, les ballons bleus qui sortent. Voilà, j'ai essayé d'être plus douce pour la deuxième annonce. La chirurgie esthétique, c'est quelque chose, moi, qui ne me pose pas de soucis. Après, c'est vrai qu'être dans l'excès, que ça se voit trop, que ça modifie trop une personne, un visage, je ne suis pas pour. Après, quelqu'un qui a un peu de ride, qui a un certain âge, avant 30 ans, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de faire du Botox ou ce genre de choses. Aussi, on a des fines lèvres, pourquoi pas un peu d'acide ? Mais j'aime bien que ça reste naturel, avoir un joli visage harmonieux. Je n'aime pas les grosses bouches, ventousses, tout ça, moi, je n'aime pas. Donc, voilà, restez dans quelque chose qui est cohérent avec votre corps. Moi, j'ai refait faire ma poitrine, parce qu'à présent, c'est tout. Après, là, j'ai un petit appareil, j'essaie de remettre mes dents droites. Et plus tard, pourquoi pas faire un peu de Botox si j'en aurais besoin. Mais pour l'instant, j'essaie plus de faire de l'apport à acide hyaluronique avec des masques, des gélules, ce genre de choses. Mais, ouais, non, je ne suis pas contre, mais il faut que ça reste harmonieux et joli sur la personne. Refaire de la télé-réalité, je ne suis pas fermée, mais sur quelque chose de plus ludique, plus intéressant, pas le programme avec des jeunes candidats de 20 ans qui font que, gna, 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 s'insulter, se gronder, se disputer, enfin, voilà, parler avec des termes, non pas que je sois plus vieille, mais, ouais, des petites expressions que je ne comprendrais même pas, qu'il y ait trop de décalage. Un truc avec des gens de mon âge, on va dire, d'aucune télé-réalité, mais pas retomber dans ce que j'ai fait avant. Par exemple, je ne referai pas les anges ou le secret story. La télé-réalité ne me pose aucun souci. Je suis moi-même issue de ce milieu-là. C'est ce qui fait un petit peu la personne aussi que je suis aujourd'hui. Après, voilà, moi, j'ai 33 ans, donc c'est vrai que je prends ça avec du recul. C'est beaucoup de jeunes personnes qui essayent de faire leur buzz ou bad buzz en essayant d'être un peu stupide ou d'avoir la phrase d'accroche et tout. Je ne suis pas forcément fan, mais je pense qu'aussi, je suis devenue… J'ai pris en maturité, ça ne correspond plus à ce que je suis aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que j'avoue, des fois, quand je suis à la maison, je regarde, il y a des choses qui me détendent ou qui me font rire. Il y a un ou deux programmes qui se démarquent encore, mais je trouve que ça ne prend plus comme avant. Si mes enfants feraient de la télé-réalité, je ne serais pas fan. En soi, ce n'est pas quelque chose qui m'affolerait. Je ne leur dirais pas non non plus. Moi, je pars du principe qu'il faut qu'ils fassent chacun leur propre expérience. Je leur dirais, écoute, si vraiment tu veux, essaye et tu te feras ta propre opinion. Mais bon, d'ici 15-17 ans, j'espère qu'il y aura autre chose un peu plus sympa. Comme ça, il évitera de passer par la case, les anges ou ce genre de choses. Les projets à venir, mon accouchement, déjà pondre l'œuf, ça va me libérer, libérer. En mars-avril, j'ai un site de gain, de lingerie, de vêtements de nuit qui va sortir. Donc voilà, là, je me concentre sur ce projet qui arrive bientôt à bout. Dans 10 ans, je me vois à Lyon, toujours dans ma ville natale, avec mon mari, nos deux enfants. Vous voyez, quand j'essaie de me projeter, il n'y a pas de troisième, donc on va dire deux. Toujours avec mon mari, bon enfant. Voilà, en fait, j'aime bien ma petite routine, petite vie quotidienne avec un petit peu de folie à droite, à gauche. J'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que mes réponses vous ont plu. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de vous dire tant pis, j'y ai répondu. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501